C'est cette logique du pompier péromane qui, parce que nous n'avons pas organisé le monde avec l'humanisme, nous avons recours à l'humanitaire. Mais l'humanitaire intervient simplement pour corriger le manque d'humanisme. C'est pour ça que nous nous appelons humanisme et non pas humanitaire, parce que c'est un alibi formidable de dire qu'on détruit tout, mais en même temps, on console et on amène des palliatifs. Donc pour moi, le développement durable, il doit être radical. Renoncer à la logique. La question qui était là, pourquoi nous ne changeons pas ? Est-ce que nous ne changeons pas ? Parce que nous sommes englués dans nos croyances. Nous avons été conditionnés, nous sommes dans des croyances. Par exemple, certains me disent que la médecine a fait des progrès. La médecine n'a pas fait de progrès dans le sens qu'elle soigne les conséquences et qu'elle ne soigne jamais la cause. La chirurgie a fait des progrès. Vous avez mal l'estomac, vous enlèvez l'estomac. Vous avez un cancer du sein, vous enlèvez le sein. Il n'y a plus de problème. C'est une croyance et on en est là à tout point de vue. Oui, disons que toute idéologie forge ses préceptes. C'est pratiquement, on pourrait transposer ça à un phénomène religieux. Dans le sens assez pervers des choses. C'est que toute idéologie force ses préceptes, ses dogmes, ses credos. C'est exactement. Et donc elle nous installe, si vous voulez, dans quelque chose qui finalement interpelle toutes nos composantes. Et nous sommes dans une forme de croyance. Et on a cru longtemps, et je ne mets pas en question l'honnêteté et la sincérité, le progrès était une croyance très importante. Je pense qu'à l'origine, il y avait des gens honnêtes qui croyaient à ce progrès, vraiment. Sauf qu'on est en train de constater aujourd'hui que c'était un mythe. C'était un mythe, que ça a amené quelques améliorations à une partie, un cinquième de l'espèce humaine. Mais en même temps, que ce progrès a généré, a détruit beaucoup plus qu'il l'a construit. Le seul progrès admissible aujourd'hui, c'est le progrès humain. Ce n'est pas le progrès technologique, le progrès... Alors certes, même la médecine est rentrée dans cette phase un peu mécaniste des choses. C'est-à-dire que la même vision est transposée à tous les domaines. On l'a transposée aussi bien à la santé qu'à l'agriculture, que dans tous les domaines des activités humaines, sont déterminés par ça. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement une forme mythologique qui, elle, clone les esprits. C'est-à-dire, quand on va dans le tiers-monde, on voit ce clonage des esprits. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant des jeunes qui tournent le dos à leurs traditions, qui ont démontré leur validité et qui aspirent à une modernité à laquelle ils n'ont pas accès. Alors la multiplication de la violence, de la délinquance, etc. Merci Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada